Ce n'est pas une sortie entre amis. Ces jeunes femmes sont des militantes écologistes en pleine opération de promotion de la démarche Zéro Déchet auprès des commerçants. Elles leur demandent de bien vouloir réduire l'usage des emballages et leur premier contact de la journée est plutôt rude. On a pu savoir si vous étiez disposé à participer. On discutait quelques minutes déjà simplement. Finalement, après une longue conversation, le boulanger reviendra sur son refus. Ils s'engagent à servir les clients qui apportent leur propre emballage. On est allé sur le jour du dépassement des ressources de la planète. C'était le 10 mai cette année. Donc il est temps que chacun puisse passer du statut de spectateur au statut d'acteur. A quelques mètres de là, rencontre avec un commerçant, cette fois convaincu. Pas de problème. On est tout à fait organisé pour ça. C'est parfait. C'est rien de plus simple pour nous. L'économie, c'est intéressant évidemment parce que c'est sûr qu'on a énormément de frais, d'emballages qui sont gaspillés, qui sont jetés à chaque fois. Non, après, il faut faire attention quand même aussi aux problèmes d'hygiène. Parce que malgré tout, on ne peut pas se permettre, si par exemple quelqu'un arriverait avec un conteneur qui ne soit pas nickel, propre, on ne peut pas le servir dedans. Ce traiteur aura donc droit lui aussi à son sticker sur la vitrine. Un autocollant qui informe ses clients de ses engagements. C'est le cas pour le moment d'une soixantaine de commerçants niçois, référencés sur le site de Zéro Déchet.